Une année 2018 qui atteint un niveau de fréquentation, un niveau record, 35 millions d'arrivées hôtelières à Paris-Ile-de-France et la Sénéma avec ses 5 millions d'arrivées hôtelières est la première destination régionale après Paris, bien sûr. Mais nous sommes quand même derrière Paris, c'est chez nous qu'on vient. Voilà, c'est bien de le dire. Nous sommes fiers d'être Sénémarnais et je le dis toujours avec un certain élan au micro. Plus de 28 000 emplois, 28 400 emplois salariés, ce secteur représente 8% des emplois à Sénémarnais et le tourisme est à peu près le deuxième secteur économique du département en emploi pérenne. Si on met les emplois qui vont autour, c'est le grand combat avec d'autres secteurs d'activité, mais c'est bien le deuxième secteur économique du département. Une offre touristique qui est agréablement regardée parce qu'elle est diversifiée et ce qu'on propose en Sénémarnes, mine de rien, est rarement égalé. Deux sites classés à l'UNESCO, le château de Fontainebleau et la cité médiévale de Provin, qui ont reçu chacun plus d'un million de visiteurs, assez notoires pour être très bien notés. D'autres châteaux prestigieux, je ne vais pas tous les nommer, ceux qui en visitera, sinon je vais me fâcher avec les trois quarts de la Sénémarnes. Je nommerai le château de Volvicomte, j'ai vu son propriétaire tout à l'heure et je le salue de sa présence, ou le château de Champs-sur-Marne, dont il y a peut-être des représentants que je n'ai pas encore salués, et je m'en excuse pas à l'heure. Nous avons évidemment le premier parc européen, Disneyland Paris, même si on aimerait qu'il s'appelle Disneyland Sénémarnes, mais ça attire plus quand même dans les cantons, c'est quand même sur notre territoire, et en termes d'économie et d'emploi, c'est toujours bien pour la Sénémarnes. Un patrimoine culturel important, le château de Blandy-les-Tours et le château de Nemours, et de nombreux musées, dont cinq départementaux. Des villages d'artistes, Barbizon, Moray-sur-Noin, et d'autres, et d'autres, que je ne peux pas nommer, sinon j'y passerai beaucoup de temps. Et puis de nombreuses activités de loisirs, pour lier un peu la culture et l'agréable du sport et du loisir. Le parc des Félins, les terres de singes, neuf bases de loisirs, quinze golfs. Quinze golfs, j'insiste, nous sommes un des départements le plus dotés en golf. Alors je ne sais pas si tous les Sénémarnes sont golfeurs, mais dans tous les cas, il est agréable de passer le nom des golfs. Je le dis souvent parce qu'on oublie un petit peu cette thématique qui, à mon avis, est peut-être une des... Enfin, pas la plus intéressante, mais très intéressante. Ceux qui viennent visiter, s'aiment bien aussi aller jouer au golf. Et là, à vous de les scotcher après pour qu'ils restent le soir. Alors, la Sénémarnes, côté nature, chacun a pu le voir ce matin, dans les longues files de voitures, qu'autour, il y avait des champs, il y avait des bois. Donc c'est ce qu'on appelle le côté nature, mais on en fait quelque chose dans la Sénémarnes. Même si cette surface, 51% de la surface régionale, le plus vaste département de la très belle région parisienne, là, à mida, je ne peux pas dire mieux, mais on est quand même la moitié de la surface. Donc pour nos déplacements, je reviens toujours à nos déplacements, t'as vu ce matin, une grève de frein, et puis on a l'impression d'être à 3000 kilomètres. Donc il faut vraiment qu'on y pense. 140 hectares d'espace boisé, qui présente 25% du territoire sénémarné. Un parc régional, naturel, régional, et 22 espaces naturels sensibles. Un grand merci à ceux qui s'en occupent au département. Parce que c'est un sujet en plus qui est très sensible, mais je crois qu'il est très attendu sur notre territoire. Donc un grand merci pour tous ceux qui s'en occupent. 330 kilomètres de réseau navigable, donner de nombreuses installations portuaires, altes et accès, je le redis, c'est 330 kilomètres navigables chez nous. Je crois qu'on l'a aussi, en termes, sur notre département, on doit être un des lieux d'honneur, pas le mieux exploité, certes, mais ça va arriver, je rassure tout le monde. 4700 kilomètres de chemin de randonnée balisé, petite et grande randonnée. Et puis, un Eurovéloroute, la Scandi Béric, qui relie la Norvège à l'Espagne. sur, je suis en train de regarder, je vais vouloir faire du live, à un moment on perd la ligne. Et donc, ce qu'on dirait, c'est, voilà, c'est 1700, parce que les chiffres sont 1700 kilomètres de véloroutes en France, qui traversent 19 départements, et en Seine-et-Marne, c'est 110 kilomètres du tracé qui parcourt le département, donc sur deux tronçons, 30 kilomètres au nord, entre l'Oise et la Seine-Saint-Denis, et 80 kilomètres au sud, entre les Seine et le Loiret, qui suit la Seine, puis le Loin. Et cette section d'itinéraire est aménagée, sécurisée, et propose une offre de service labellisée Accueil Vélo. C'est 18 sites labellisés à ce jour. Et là aussi, je remercie au département, tous ceux qui s'en occupent, tout le monde s'en occupe, mais tous ceux qui s'en occupent un peu plus directement, et Nathalie, tu es en charge par le président, de dynamiser un petit peu. Et quand le président dit dynamiser, moi j'ai compris, c'est qu'il faut que ça aille vite. Voilà, donc, on en a parlé il n'y a pas longtemps. On s'en occupe, pour vraiment que tous les vélos, et on va le voir après, on veut les voir sur les routes. Des hébergements insolites, insolites, parce que nombreux, des gîtes et des chambres d'hôtes, et une émergence au plus près de la nature. C'est ce qu'on demande maintenant, d'avoir nos gîtes qui soient agréablement situés sur la Seine-et-Marne, proches de la nature, pas trop éloignés quand même des moyens pour y arriver, et puis à proximité de sites remarquables à visiter le lendemain. C'est un petit peu la thématique de notre agence d'attractivité, de mettre tout ça en musique. Et puis des événements majeurs qui sont autour de ces pratiques que je viens de vous décliner très rapidement, la rando des Trois-Châteaux, les mystères de l'ourc, la ronde à vélo à Fontainebleau, la rando Méli-Mélo au départ du parc culturel de Rantilly, et en 2020, donc c'est pour ça, une rando de vélo à l'échelle départementale. C'est pour ça que 2020, c'est demain, il nous faut aller vite. La Seine-et-Marne bénéficie de tous les atouts pour le développement du slow tourisme, dont notre animateur nous parlait tout à l'heure, d'un slow tourisme touristique, véritable tendance de consommation, on le verra tout au long de cette journée, et facteur de retombées économiques. Ça tombe bien, notre agence d'attractivité aussi s'occupe de l'économie, et c'est pour ça qu'on s'occupera de regarder de très près toutes ces retombées. Ce slow tourisme basait sur l'idée de prendre le temps de la découverte lors de ses jours authentiques et plus proches de la nature. Le slow tourisme privilégie des itinérances, on l'a dit, douces, à pied, à vélo, à bateau, à cheval. Nous sommes aussi en Seine-et-Marne, sûrement un des leaders au niveau national, sur les centres équestres. Il axait ce slow tourisme sur la découverte du patrimoine local, la rencontre avec les habitants et la consommation de produits locaux. Et puis aussi, j'y mêle et j'y rajoute, en parlant de centres équestres, tout ce qui touche au sport, qu'est-ce qu'il est agréable à Seine-et-Marne, de pouvoir y passer un week-end. On trouvera toujours un endroit pour aller faire le petit footing du matin ou dans tous les cas, pour s'abonner à sa passion, que ce soit l'aviron, que ce soit le cheval, que ce soit le tennis. Et je remercie là aussi au département ceux qui s'en chargent pour cette grande thématique du sport. Maintenant, très rapidement, les objectifs de la journée, une fois que les chiffres ont été donnés, que vous avez compris la qualité de notre plus beau département qui dit de France. Je pense que c'est passé, il n'y a pas de réaction. Les objectifs de cette journée. Grâce aux gestes d'expérience avec les différentes interventions, on va intégrer les attentes des clientèles touristiques. Déjà en termes de contenu des offres, donc des recherches d'expériences à vivre, d'émotions insolites. C'est pour ça que voulons venir témoigner ceux qui sont peut-être en dehors du territoire. Mais il faut aussi regarder, comme je le dis, moi qui viens du monde de l'entreprise, un vélo s'arrête et qu'on s'arrête de pédaler. Donc, c'est pareil. Si on regarde uniquement la limite de nos frontières, on va peut-être laisser passer quelques opportunités que certains ont travaillées. Je parlais tout à l'heure avec ces nouvelles start-up qui travaillent sur les grands projets touristiques, il nous faut les regarder de près. Donc, on a invité aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas tous là parce que la crête des trains, mais de ce qui se passe dans des régions voisines pour l'intégrer au sein de notre département. Et puis, on aura orienté la stratégie départementale en fonction de la demande. Il nous fera fédérer l'ensemble des partenaires pour le déploiement d'une stratégie partagée par tous. Évidemment qu'il nous faudra tout partager de ce monde touristique, de ce monde économique, de ces décideurs locaux, de ces maires, de ces conseils départementaux. Tout le monde devra aller dans le même sens pour n'avoir qu'une seule idée, c'est de tirer toute la quintessence de notre magnifique département de Seine-et-Marne. Et évidemment, si nous travaillons ensemble, nous impulserons davantage le travail en réseau et étant un petit peu du monde économique et en même de réseau, je peux vous dire que ça marche très bien à une condition, c'est qu'on est tous en même sens.